Alors aujourd'hui Grégory Tanagro, tu nous fais le plaisir de, pour certaines interviews pour les anciens du FC7, déjà je t'en remercie, et tu as commencé le football au FC7, dès l'âge de 4 ans, c'est ça ? C'est ça. Et alors j'ai été surpris en me documentant un petit peu sur toi, je croyais que tu étais parti du FC7 directement pour aller au Stade Rénais, et en fait tu as bifurqué à Castel, donc tu as été repéré en juin à Castel, non ? C'est ça, j'ai commencé le foot à 4 ans au FC7, j'ai continué jusqu'à l'âge de 13 ans au FC7, après j'ai eu une demande de Castel Nolcres pour jouer à moins de 15 nationaux, à l'époque 7 n'avait pas d'équipe en 15 ans nationaux, donc du coup j'ai tenté ma chance à Castel Nolcres une année, qui a suffi pour que je puisse me faire repérer par des clubs comme Rennes ou d'autres, et j'ai eu la chance à cette année-là de faire partie de l'équipe du Languedoc-Roussillon, donc on a fait l'âge national, et c'est là que tout a basculé, plus ou moins, tous les clubs m'ont demandé, et j'ai fait mon choix. D'accord, tu me dis justement que tu as été ciblé par plusieurs clubs, pourquoi avoir choisi le Stade Rénais ? J'ai choisi Rennes, au départ quand ils m'appellent, c'est catégorique, non, je ne voulais pas signer à Rennes, cette application était trop loin de ma famille, tout ça. Ce qui a fait la différence, c'est l'accueil, quand je suis allé visiter le centre de formation, tout ça, comme ils m'ont accueilli, on a déroulé plus ou moins le tapis rouge, comme on dit, voilà, ils m'ont fait visiter les locaux du centre de formation, des professionnels, il m'ont fait côtoyer les professionnels à 15 ans, quand on voit les professionnels, on est heureux, quoi. Donc ils ont su y faire, et j'ai regardé aussi le fait qu'ils sortaient beaucoup de jeunes dans notre formation, ils sont sortis pro, donc ça a facilité mon choix, j'ai pu penser à la distance. D'accord, tu as gravi les échelons de façon très régulière, les 17 ans nationaux, les 18 ans, la CFA, tu as même été champion des réserves professionnelles en 2004, si je ne me trompe pas, et, suite logique, l'équipe première, tu peux nous raconter tes débuts en Ligue 1 ? Mes débuts en Ligue 1, on commençait avec beaucoup de chance, parce que ça fait partie du football, la chance, j'ai commencé mon premier match en pro contre Lyon en plus, premier match que Rennes a joué sur Canal+, à ce moment-là, donc j'ai de la chance parce que je n'étais pas prévu, je m'entrais déjà avec le groupe pro, mais je n'étais pas prévu pour ce match-là, et il y a eu un désistement, à l'époque, c'était Grégory Vignal, qui était dans le groupe et qui s'est trouvé malade, donc on m'a rappelé en dernier moment, pour finir, pour faire plus ou moins gagner le norme, pour être dans le groupe, donc du coup, ça s'est bien déroulé pour moi, je suis parti de la mise au verre, j'ai fait la mise au verre, tout le protocole qu'on fait avant les matchs, le jour du match, le soir, dans les 16, et vu que le score était positif pour nous, ben, le coach m'a fait plaisir, m'a fait rentrer les 5 dernières minutes, pour nous récompenser, et voilà, parce que le score a gagné à l'époque 3M, contre la grande équipe de Lyon, qui a gagné cette petite affilée. Le coach de l'époque était Lascao Bologna, c'est l'entraîneur qui a notamment révélé, entre autres, Cristiano Ronaldo, c'est lui qui l'a sorti au Sporting Portugal, il a la réputation d'un homme très très rigoureux, tu en retiens quoi toi de cette expérience avec ce coach ? Oui, c'est bien ce genre de personnage, très rigoureux, très professionnel, et qui a des mots qui touchent ou qui blessent à certains moments pour nous surpasser, pour moi je pourrais dire que des bonnes choses sur lui, c'est lui qui m'a fait sortir pro, et j'en remercie, parce que bon, c'est lui, grâce à lui, que j'ai pu toucher le haut niveau, et sur sa mentalité et tout ça, parfait, moi j'admire ce genre de personne là, qui arrive à nous faire nous surpasser. Tu as connu pendant ta formation et tes premières années les Jacques Fati, Johan Gorkuf, Jimmy Briand, tu en retiens quoi de ces joueurs ? Lequel t'as le plus impressionné autant footballistiquement parlant que humainement ? Humainement tous sont bien, j'ai vécu au centre de formation avec Fati, Bourion, qui est un très bon ami, à moi qui en est encore souvent en contact, avec Jacques aussi, on est souvent en contact, c'est les joueurs que vous avez cités, c'est les joueurs avec qui j'ai encore des contacts, Arnold Moimba, qui est à Lyon, Johan Gorkuf, qui est aussi à Lyon, Jimmy Briand, c'est des personnes avec qui je suis encore en contact, notamment Fabien Lemoyne aussi, et c'est des personnes qui, malgré ce qui leur arrive au jour d'aujourd'hui, qui sont en haut, n'oublient pas les autres. Moi, aujourd'hui, je suis au bas de l'échelle, et bien ils sont toujours là, quand je les appelle, et bien ils me répondent, on s'appelle régulièrement, c'est des joueurs énormes. Footballistiquement, on en a oublié un que j'ai côtoyé, c'est Jires Combo & Coco. C'est le joueur qui m'a le plus impressionné techniquement. Après, le mec qui m'a étonné aussi, c'est Johan Gorkuf, premier à venir à l'entraînement, dernier à partir, sérieux, c'est un modèle de professionnalisme, une référence. D'accord. Tu me disais au début justement que, pour être footballeur professionnel, bien entendu, il faut du talent, il faut du travail, mais il y a aussi un vecteur chance qui est en train de jouer. Tu en as peut-être eu, comme tu dis au départ, mais par contre, il y a l'inverse après. Je suis désolé de... Tu t'es fait plusieurs grandes blessures d'affilière. Je fais un résumé. Ça t'en vient un petit peu hors-jeu de l'équipe première. Bien sûr. Tu reprends avec la CFA, tu te re-blasses en nouveau, donc tu n'as plus trop de possibilités, et tu acceptes la relance, un prêt au FC7, alors en Ligue 2, en 2005-2006. Moi, tu as vécu ce retour aux sources. Je suis revenu déjà pour plusieurs choses. Déjà, avec Rennes, on était tombé d'accord qu'il fallait que je sois prêté pour avoir du temps de jeu, parce que l'équipe première, au bout d'un an d'absence, on ne peut pas revenir comme ça, surtout en étant jeune. Donc, je me suis remis à niveau l'équipe première et le match avec l'équipe CFA, l'équipe réserve. Après, un prêt a été obligatoire, plus ou moins, on va dire. J'avais d'autres propositions. Je suis venu à 7, parce qu'à l'époque, j'avais mon père qui était malade. Une grave maladie, donc du coup, j'ai voulu me rapprocher aussi de la famille. Et du coup, j'acceptais le prêt au FC7, mais j'avais d'autres opportunités. Mais mon choix a été fait aussi par rapport à la vie familiale. Est-ce que tu penses que, sportivement, il faut dire les choses aussi, le FC7, au moment où tu arrivais, tu n'es pas condamné au national, mais quasiment ? Est-ce que tu penses qu'après coup, pour ta carrière sportive, ça a été un mauvais choix ? Que tu n'aurais pas dû faire ce retour-là ? J'ai fait deux mauvais choix. D'une, mais je ne le regrette pas parce que, comme je l'ai dit, c'est la vie familiale qui a pris le dessus. Et je ne le regrette pas parce qu'après, suite à ça, j'ai perdu mon père. Donc j'ai passé au moins mes derniers moments avec lui. Mais sportivement, professionnellement, ce n'est pas le choix que j'aurais dû faire. J'aurais dû choisir d'autres clubs. Quels sont les autres clubs, justement, qui t'avaient contacté ? Ben, à l'époque, j'avais Guingamp, qui était chaud, Lorient, qui me voulait absolument aussi. Parce qu'à l'époque, je jouais avec Johan Gourcu, son père était l'entraîneur de Lorient. À ce moment-là, j'y avais tapé dans l'œil, comme on dit. Donc j'avais ces opportunités-là. Après, voilà, j'ai choisi FC7 par rapport à ces raisons-là. Et je ne regrette pas du tout, comme je l'ai dit par rapport à mon père. Après, le mauvais choix, ça a été le deuxième mauvais choix. C'est le fait de résilier ma dernière année de contrat avec Rennes. Parce qu'à l'époque, mon agent me faisait miroiter des choses. Et j'avais des propositions des clubs de Ligue 2. J'avais tous les clubs de national à ce moment-là. Donc j'ai résilié ma dernière année avec Rennes. Et les 4 clubs de Ligue 2 que j'avais à l'époque m'ont laissé tomber. Soit parce qu'ils étaient bloqués par la DNCG. Soit parce que j'étais trop jeune. Soit parce que j'étais trop en recherche à ce moment-là. Et on n'a pas été expérimenté. Donc du coup, ils m'ont laissé tomber. Et à ce moment-là, j'avais refusé tous les clubs de national. Donc je me suis retrouvé au chômage. Justement, tu n'as pas pu avoir de club parce que tu as été mal aiguillé comme tu viens de le dire. Et après avoir refusé des propositions qui étaient plutôt correctes de Ligue 2 nationale, tu acceptes, je pense que c'est dans un premier temps pour toi, c'est pour te relancer en CFA avec Agda. Et finalement, tu n'as plus jamais connu le haut niveau. Je suis resté six mois au chômage, mais tout en m'entretenant avec François Rémy, qui était à l'époque le préparateur physique du F7 en Ligue 2. J'ai continué à m'entretenir, à me maintenir en forme. Et la solution après, Agda, s'est ouvert à moi. Donc du coup, j'ai signé à Agda pendant que ne faire que six mois. Du coup, j'ai fait mes six mois à Agda et à ce moment-là, j'ai le décès de mon père. Donc je reste à Agda et pour être proche aussi encore de ma mère qui était seule à ce moment-là. Je reste à Agda, malgré les propositions d'un retour éventuel au F7 à l'époque de Frédéric Mola, qui est repris à l'équipe nationale. J'accepte plus ou moins la proposition du F7 d'un retour. Et en janvier, quand j'ai rencontré Frédéric Mola et tout ça, et en janvier pour faire un retour au F7, je me fais une blessure encore au genou, le tendon rotulien qui pète sur un match amical. Donc voilà, on met le foot, je pense. Après, tant de blessures, on met le foot plus ou moins de côté. Ça a été à la blessure de trop. Ça a été plus ou moins à la blessure de trop. Après, comme ça se passe souvent, des fois dans des clubs de CFA, on est payé, mais on n'a pas de contrat, plus ou moins de travail. À ce moment-là, je ne vivais que du foot à Agda, donc il fallait bien payer les factures. Il fallait te remettre dans la vie civile. Voilà, et la RUG s'est proposée et j'ai accepté de suite parce qu'ils m'ont trouvé le boulot avec un projet à long terme, de passer mes diplômes d'entraîneur, de prendre la relève juste de l'entraîneur actuel. Donc ils m'ont payé mon BE, tous mes initiateurs, mon animateur senior. Ils m'ont vraiment ouvert les portes et ils m'ont sorti plus qu'au moins de la galère. Et c'est un revenu, parce que Agda, il coûtait mon salaire. Donc du coup, je me retrouve à la RUG avec un projet à long terme au niveau du coaching. Et avec ton frère qui t'a rejoint cette année ? Voilà, on a fait venir mon frère. On essaye de finir, moi c'est ma dernière saison en tant que joueur. Tu arrêtes là ? Le maintien ou les petits montants derrière ? La montée serait bien, mais après voilà, la RUG est encore un petit club. On n'a pas encore les moyens financiers, les structures comme Stade, comme Frontinian. Donc pour l'instant, c'est un maintien. Et voir plus quand on aura d'autres structures. Parce que pour l'instant, on galère un petit peu encore avec les terrains et tout. Et financièrement, on ne peut pas rivaliser avec des clubs comme Stade. Et un petit retour en arrière qu'on n'a pas fait d'ailleurs. en 2007, parce que c'est une parenthèse magique pour toi. Tu es sélectionné par Eric Cantona pour participer à la Coupe du Monde de Beach Soccer. Et en plus, vous passez par la victoire finale, vous terminez 4ème. Oui, à côté de ça, j'adorais le beach et j'adore toujours le beach. Donc je me suis lancé dans la zone. J'ai gagné le premier tournoi du championnat de France avec une équipe du futsal de Ballaruc. Et à ce moment-là, c'était le championnat d'Europe à Marseille. Eric Cantona était là avec son équipe de France. Et du coup, m'a repéré et m'a demandé si ça m'intéressait de faire partir de l'équipe de France du Beach Soccer. J'ai dit avec grand plaisir, on ne peut pas refuser d'une sélection et surtout d'un monsieur comme Eric Cantona. Il est génial, il est vraiment génial. On a des fois des mauvaises images de lui par rapport à ses problèmes qu'il a eu sur le terrain, à ses excès d'humeur. Mais c'est un mec super génial, chambreur, il ne fait que rigoler. Il a un charisme impressionnant. Il est connu partout où on va, il est connu et il est vraiment génial. Un bon souvenir. Et pour finir, Greg, comme j'ai fait dernièrement avec Georges Mouraud, je vais te citer trois joueurs que tu as côtoyés au FC7. Et tu vas me donner ton avis sur ces personnes. Renaud Coad. Genre, j'adore. Je suis allé le voir l'année dernière contre Montpellier. C'était Cien de Montpellier. Le match a neigé et tout ça. Et je l'ai vu à la sortie. Il n'a pas changé, c'est toujours le même. Un bon vivant, qui n'oublie pas pareil. Les collègues de suite, comme tu m'as vu, on était content de se retrouver. Je veux dire, c'est des mecs, voilà, super. Mecs super, très 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 bons joueurs de jou. Quand je regarde encore ce qu'il fait sur le terrain, il m'impressionne. Tu pensais qu'il allait arriver à ce niveau ? Honnêtement, non. Non. Je ne pensais pas qu'il pouvait rebondir aussi bien que ça. En pensant qu'à 7, il rejouerait, il ferait une carrière professionnelle. Il n'y a aucun souci. Mais arrivé à ce niveau-là, je ne pensais pas. Il a atteint un niveau vraiment impressionnant. Votre joueur aussi super régulier, Tristan Lai. Ouais. C'était un super latéral droit avec des poumons. Même si on n'a pas fait un autre, il ne faisait que monter, descendre, monter, descendre. Techniquement, ce n'était pas le meilleur joueur. Mais au niveau de la rigueur, tout ça, c'était un mec sur qui on pouvait compter. On savait qu'on pouvait aller à la guerre avec lui. Et je termine par le cadre d'Ona Seto, peut-être aussi, parce qu'il a un peu le même caractère. Dominique Olagné. C'est un ami. Moi, quand je suis arrivé à 7, c'est lui qui m'a accueilli. Malgré que je connaissais Christophe, Cara et tout ça. Mais je suis tombé en chambre avec lui en veille de match et tout ça. Et on m'a sympathisé. Mes 6 mois à 7 ont été bercés par Dominique Olagné. J'ai fait des 400 coups avec lui. On a passé 6 mois de folie et on s'est retrouvé même après. C'est un super mec. Un bon vivant et généreux. Allez, attention, il a tout. C'est un super mec. Et un petit mot concernant ce groupe ? Sur le groupe de la Ligue 2 à l'époque. On avait des qualités parce qu'il y avait encore des joueurs qui jouaient à bon niveau. Mais c'est vrai qu'on était peut-être pas prêts à ce moment-là à être en Ligue 2. Il y avait Montpellier à l'époque qui tournait bien. Le Harde qui tournait bien. Et nous, je pense qu'on n'était pas encore assez prêts. Déjà 7 n'est pas prêts au niveau structure et tout ça. Et financièrement aussi peut-être qu'il n'était pas encore assez prêts pour jouer à ce niveau-là. Le groupe vivait bien. Mais on n'avait pas encore peut-être les qualités pour perdurer en Ligue 2. Il aurait fallu peut-être passer la première saison qui est souvent la plus dure. Parce qu'après les moyens financiers à rentrer avec les 3TV et tout ça. Mais là, c'était trop tôt. C'est dommage qu'on ne s'est pas maintenu. Mais c'est vrai que c'était compliqué. C'était compliqué à être belle d'équipe à ce moment-là. D'accord. Grégory, je te remercie de t'être prête à ce petit jeu de l'interview. De rien. Je te souhaite de bonnes fêtes. Et bonne continuation dans ta vie de futur coach. Ouais. On va se pencher là-dessus maintenant. Merci à toi. 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 Merci à toi.